bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage donc ce sera un tirage sentimental alors on va se poser la question ensemble qu'est ce que ce que ce que mon autre en fait pense de la relation à l'heure actuelle voilà comme ça on aura un peu un peu ses ressentis et peut-être des messages que que votre autre ne vous dit pas ne vous donne pas voilà on verra en fonction du contexte alors donc ça va être un tirage à soi il y aura deux choix donc je vais tirer les cartes pour mon choix numéro un pour mes amours du choix numéro un ok donc pour le choix numéro un ce sera le trimestre en cours c'est une temporalité donc ça va nous en dire plus et pour le choix numéro deux qui a sauté nous parlons de réconciliation ok bon ben voilà le tempo est donné pour le choix numéro un ce sera le trimestre en cours et pour le choix numéro deux ce sera la réconciliation donc je vous laisse faire votre choix quelques instants je mettrai la même tri en barre de description donc que va-t-il se passer dans le trimestre en cours et ensuite à propos de la réconciliation choix 1 et choix 2 super donc nous allons commencer par le choix numéro un pour mes amours qui avez choisi le trimestre en cours on va se poser la question donc qu'est ce que votre autre ressent en ce moment dans la par rapport à votre relation qu'en est-il alors qu'est ce que votre autre a à vous dire par rapport à votre relation ok on parle d'union sexuelle honorer l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle donc vous trouverez le vrai bonheur ok donc la première chose que votre autre pense un pour le coup c'est que vous avez je pense d'un point de vue intime d'un point de vue charnel une grande connexion c'est une personne qui est extrêmement attirée par vous qui se sent bien lorsque vous êtes ensemble et même qui pense à vous retrouver de manière intime charnel alors je ne sais pas quel est le contexte est ce que vous êtes en séparation est ce que vous êtes ensemble est ce que c'est un début de relation voilà on va en apprendre un petit peu plus si des messages annexes viennent mais en tout cas peu importe votre situation ou peut-être que c'est un croche une nouvelle personne avec laquelle il ne s'est encore rien passé mais je ne pense pas pour moi vous avez déjà vécu des moments intimes avec votre autre ou alors cette personne pense à cela mais on me parle aussi d'union sacrée je pense que vous êtes connectés bien sûr quand vous êtes ensemble mais également dans la 5d vous avez une grande connexion ce qui fait que et bien peut-être que voilà lorsque vous avez envie de communiquer avec cette personne vous recevez un message ou bien alors l'inverse vous pensez la même chose au même moment vous ça matche bien en fait vous comprenez même sans vous sans vous parler ou bien alors ce qu'on me dit c'est que quand vous pensez à cette personne il ya et bien il va y avoir une synchronicité qui va vous faire penser à votre autre peut-être de la musique peut-être un mot que vous allez entendre ou quelque chose qui va un quelque chose qui est que vous allez voir je pense à un oiseau un papillon voilà une certaine fleur une certaine chose recevoir un message ou voir une vidéo sur sur votre téléphone il ya beaucoup de synchronicités entre vous une grande connexion je ressens ça et votre autre ok alors ce qu'on me dit c'est qu'en ce moment votre autre est en train de d'examiner en fait ce qu'il se passe à l'intérieur de lui ou d'elle c'est une personne en fait qui regarde vraiment son intérieur qui essaie de comprendre en fait pourquoi elle ressent tous ses sentiments pour vous et pourquoi elle se sent dans cet état là alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre vous on va en apprendre plus qu'est ce que votre autre pense de la relation de votre relation actuelle ok alors c'est comme si vous connaissiez déjà cette personne c'est peut-être pour ça qu'on parle d'union d'union sur le plan charnel comme si il y avait une notion d'âme soeur alors peut-être que votre personne ne croit pas aux âmes soeurs peut-être même que vous vous n'y croyez pas mais si vous y croyez on vous dit que c'est une personne que vous avez déjà rencontré dans une vie passée et c'est ce qui explique cette connexion cette union que vous avez entre vous qui est inexplicable en fait je pense que dès que vous avez rencontré cette personne ça a matché il s'est passé quelque chose et plus particulièrement il s'est passé quelque chose lorsque vous avez des relations intimes avec votre autre lorsque vous vous retrouvez charnellement il y a une connexion qui ne s'explique pas qui vient d'ailleurs en fait comme si vous connaissiez déjà et cette personne votre autre pense également que vous êtes une âme soeur vous êtes son âme soeur même s'il n'utilise pas elle n'utilise pas ces termes là et votre autre sait qu'il y a une connexion particulière entre vous c'est une personne alors plusieurs possibilités soit c'est une personne qui pense à une union avec vous qui pense à un mariage à s'unir à vous ou bien alors pour d'autres ça ne résonnera pas pour tout le monde cette situation implique un mariage donc peut-être que l'un d'entre vous est en union avec une autre personne ou alors est en plein divorce ou il ya un divorce dans l'air voilà et ce qui vient perturber la relation cette personne pense à ça et pour beaucoup je pense que cette personne pense à s'unir avec vous ouais c'est une personne qui pense au moment de joie au moment de de complicité que vous avez vécu ou que vous vivez ensemble une personne qui a envie de retrouver en fait les plaisirs du jeu en fait de joie avec vous passer des bons moments mais des moments très innocents je vois et c'est une personne qui est en plein lâcher prise qui est en train de se libérer elle-même qui est en train de reprendre le contrôle de sa vie et c'est une personne vraiment qui qui essaie de voilà de garder l'esprit ouvert peut-être que vous êtes différent on me dit que vous êtes peut-être des personnes qui sont très différentes alors vous êtes peut-être de culture différente d'origine différente vous avez peut-être des croyances différentes ou tout simplement une différence de caractère peut-être que vous êtes opposé sur certaines choses les bases sont les mêmes mais il ya certaines choses qui vous voilà qui font que si trouver l'équilibre est peut-être un petit peu difficile entre vous cette personne pense à ça mais elle veut tout de même garder l'esprit ouvert cette personne pense que vous êtes son véritable amour cette personne pense qu'elle n'a jamais ressenti ce qu'elle ressent pour vous vraiment il ya énormément d'amour cette personne vous aime vraiment bon clairement ce seront des personnes qui qui ont vécu c'est pas une question de croche ou que vous pourriez peut-être si c'est une question de croche ou d'une personne qui est arrivée récemment dans votre vie on me dit que que c'est une personne voilà qui pense que vous pourriez être son véritable amour mais pour moi pour la plupart des personnes qui regarderont ce tirage cette personne vous aime réellement vous aime vraiment si vous doutez de cela voilà peut-être que vous êtes en séparation peut-être qu'il s'est passé des choses entre vous cette personne vous aime vraiment à de véritables sentiments pour vous et là je suis émotionné parce que je ressens que c'est très puissant en fait ce qu'elle ressent et si cette personne votre autre ne vous l'a jamais avoué je peux vous le dire il ya de l'amour cette personne éprouve des sentiments amoureux pour vous réellement mais je sens quand même que c'est une personne qui est perdue dans ses sentiments peut-être que vous êtes marié peut-être que vous êtes marié à cette personne ouais c'est une personne votre autre envie vraiment de retrouver la joie les jeux avec vous de flirter avec vous de passer des bons moments avec vous c'est vraiment ce qu'il aimerait ou ce qu'elle aimerait oui c'est une personne peut-être qui demande de l'aide auprès de ses amis ou de sa famille de proches qui a besoin d'aide ouais je pense que c'est une personne qui a des choses à pardonner et à apprendre de votre relation peut-être qu'il s'est passé des choses et votre autre reste campé sur ses positions ou est resté longtemps campé sur ses positions et là en fait votre autre envie de se libérer envie de pardonner ou est en train de faire un travail de pardon ok je pense qu'il y a quand même certaines choses voilà qui sont des signaux d'alerte pour votre autre peut-être dû à votre différence de culture de caractère de croyance ou à ce qu'il s'est passé entre vous c'est une personne tout de même qui se pose des questions on me parle d'engagement ok c'est une personne qui a envie d'engagement avec vous vraiment c'est une personne qui ok on me montre je sais pas c'est je vois en fait une personne qui qui hésite en fait c'est une fois oui une fois non qui est dans l'hésitation et c'est pour ça que rien ne se passe mais je sens que les choses vont avancer dans le trimestre en cours je sens qu'il va y avoir un avancement dans votre relation on peut être un engagement cette personne il pense en tout cas il lui faut encore du temps c'est ce qu'on me dit bon j'ai l'attirance c'est une personne qui prouve énormément d'attirance pour vous ok voilà c'est confirmé alors c'est une personne qui a des doutes qui a des doutes par rapport à vous qui manque de confiance en vous mais qui vous aime d'amour on me parle d'amour vraiment clairement il y a de l'amour cette personne vous aime ok on parle peut-être de notion de triangulaire peut-être que ok bon si vous êtes dans séparation il est possible que cette personne plaise à d'autres personnes ou alors c'est possible que pour d'autres voilà bon c'est une personne qui est extrêmement attirante donc les voilà elle attire elle attire l'oeil elle attire les d'autres personnes si c'est un si c'est une personne qui est mariée ou engagée pour certains bah voilà on parle de triangulaire et c'est une personne à l'heure actuelle qui a le coeur brisé par rapport à vous qui a besoin vraiment un grand besoin de réfléchir qui est dans le flou qui manque de confiance en lui ou en elle également ouais mais cette personne pense énormément à vous et j'ai à nouveau l'âme sœur ouais je pense que ouais je pense que ouais vous êtes dans une situation un petit peu difficile en ce moment cette personne a le coeur brisé cette personne est en train de se recentrer sur elle même pour savoir si elle veut aller ou pas vers un engagement avec vous en fait que peut-on me dire de plus ok bon on part d'un cycle qui s'est arrêté je pense qu'il ya une rupture ou un froid entre vous donc il est question d'une rupture ok c'est une personne qui actuellement est dans dans la fuite dans le flou qui se sent dans un état de faiblesse on me dit tout de même que vous avez la clé que c'est une relation qui est destinée je pense qu'il y a une résolution de conflit qui arrive dans les trois mois à venir ok c'est une personne en ce moment qui est vraiment dans son dans son intérieur tout se regarde à l'intérieur tout est là on parle d'immersion de fuite de la réalité de solitude c'est une personne qui a besoin d'être seule qui se sent très seule ouais après qu'il y ait eu il y a des blocages dans votre relation il y a eu un effondrement il y a eu une rupture ok c'est une personne qui se compare énormément qui est dans son ego également qui voilà qui n'a pas confiance en lui ou en elle mais c'est une personne en qui qui veut venir vers vous c'est une personne qui veut clairement venir vers vous vous êtes son étoile vous êtes même salvateur ou salvatrice pour cette personne on me parle d'un événement proche donc j'ai le trimestre en cours et événement proche donc cette personne va revenir vers vous va venir vers vous va faire un pas vers vous communiquer les échanges les déplacements cette personne on me parle d'une communication dans le trimestre en cours qui va venir vers vous c'est une personne qui est extrêmement protectrice une personne sensible un homme paternel ou une femme assez maternelle en fait qui a envie de vous protéger pour qui la famille est important mais voilà clairement il y a des échanges qui viennent vers vous qu'est ce qui vient vers vous mes amours du choix numéro 1 ok vous allez sentir les choses arriver il va y avoir beaucoup d'excitation beaucoup de peut-être de la passion qui va revenir envers vous vers vous entre vous pardon on me dit également que vous allez recevoir une nouvelle une communication il va y avoir des échanges peut-être un déplacement qui va vraiment vous exciter pour le coup vous rendre très heureux ou heureuse on vous dit de faire attention à votre santé ok moi j'ai deux fois ok bon alors ce qui vient vers vous alors peut-être que vous vous attendez ouais on me dit que vraiment vous êtes sur le bon chemin de la récolte avec cette personne alors on dit de faire on vous dit de faire attention à vos finances aussi il ya une récolte qui vient vous et j'ai la paix et l'harmonie qui revient et on vous dit de alors avec faites attention à votre santé et garder votre votre vie en balance ne mettez pas tout dans les mains de cette personne d'accord ne soyez pas trop dans l'attente c'est vraiment le conseil que l'on vous donne garder votre vie équilibrée faites attention à votre santé ne soyez pas trop dans l'attente de cet autre d'accord parce qu'on me dit qu'il va y avoir des échanges proches il va y avoir il y a un événement qui vient à vous des communications des échanges peut-être un déplacement de votre autre dans le trimestre en cours mais n'attendez pas en fait d'accord parce que cette situation d'attente peut également amener des blocages et n'insistez pas auprès de cet autre laissez lui le temps il est dans le flou actuellement il est il n'est vraiment pas dans de bonnes énergies ou elle n'est vraiment pas dans de bonnes énergies c'est pas facile en ce moment pour votre autre alors le conseil c'est vraiment de garder votre vie équilibrée ou retrouver un certain équilibre dans votre vie et vraiment les choses viendront à vous d'accord mais ayez la foi cette personne va venir quel est le conseil pour mes amours de choix numéro 1 ? la franchise 11h11 attention à ton franc parler voici un puissant message spirituel prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent l'introspection est nécessaire ok il y a peut-être un effet miroir entre vous peut-être que vous aussi vous êtes en pleine introspection en ce moment là on me dit lorsque cette personne viendra communiquer avec vous faites attention à votre franc parler ne dites pas trop les choses de manière abrupte écoutez ce que cette personne a à vous dire d'accord écoutez ce qu'il ou elle a à vous dire et choisissez bien vos mots d'accord parce que les mots peuvent parfois blesser, les mots peuvent tuer et si parfois en attendant quand vous êtes dans l'attente que cette personne vienne vers vous ou si cette personne ne vous dit pas ce que vous souhaitez entendre gardez certaines choses pour vous parfois attendez vraiment de voir cette personne attendez d'être en face à face pour dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez mais également ne soyez pas trop ne soyez pas trop impulsif ou impulsif sous le coup des émotions d'accord parce que ça pourrait défavoriser la relation et ça pourrait bloquer certaines choses là où les choses auraient pu s'arranger qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire s'il le pouvait ou s'il le pouvait qu'est-ce que votre autre vous dirait je souhaite notre réconciliation ah c'est beau je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité je ne veux plus de faux semblants ou de non-dit je veux être bien avec toi bon bah c'est magnifique vous avez les réponses pour le coup écoutez mes amours du choix numéro 1 j'espère que les messages ont résonné avec vous j'espère très sincèrement que les choses vont s'arranger ne soyez pas dans l'attente prenez ce temps en fait profitez de ce temps pour prendre soin de vous vous retrouvez vous retrouvez vraiment vous avec vous-même prendre soin de votre santé et les choses viendront il y a des échanges il y a des communications il y a peut-être une rencontre dans les 3 mois à venir dans le trimestre en cours je vous remercie beaucoup pour votre présence sur la chaîne merci pour vos likes pour vos partages pour vos commentaires merci beaucoup je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière je vous aime très fort merci je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt merci 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 Bonjour mes amours du choix numéro 2. Vous qui avez choisi la réconciliation. Voilà, alors nous allons voir ce que votre autre pense de la relation à l'heure actuelle. Nous allons commencer premièrement par un message de votre autre. Quel est le message de votre autre pour mes amours du choix numéro 2 ? La réconciliation s'il vous plaît. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement. D'accord, alors on parle d'espace de liberté. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en réconciliation ou votre autre pense à une réconciliation entre vous. Mais là, les messages que l'on envoie, peut-être qu'il y a eu beaucoup de dépendance affective entre vous par le passé. Et votre autre pense à une réconciliation, mais voudrait que les choses soient plus équilibrées. Et je pense que c'est peut-être ce que cette relation vous apporte. Cette relation vous fait soigner votre dépendance affective. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon, bah clairement, votre autre vous aime très très fort. Peut-être que, alors on parle de réconciliation pour celles et ceux qui sont en rupture. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles en ce moment, qu'il y a un froid, qu'il n'y a pas de communication ou qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Et que ça vous a fait douter peut-être des sentiments de votre autre. Peut-être que vous vous demandez si votre autre vous aime toujours. Votre autre vous aime vraiment très profondément. Et vous le savez au fond de vous. Et là, voilà. On pense ou elle pense à une réconciliation. Que peut-on nous dire ? Qu'est-ce que votre autre pense à l'heure actuelle de la relation, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que votre autre pense à l'heure actuelle ? Ok, donc on parle d'espoir. Votre autre a de l'espoir, veut retrouver la foi. On nous dit que votre autre éprouve énormément d'attirance. Il y a énormément d'alchimie entre vous. Votre autre est attiré comme un aimant vers vous, en fait. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Mais malgré cela, votre autre pense à une réconciliation, à de l'espoir dans cette relation. Et surtout, malgré le fait peut-être que vous avez essayé d'oublier votre autre et que lui ou elle, votre autre a essayé de vous oublier également. Mais malgré ces essais, en fait, vous revenez l'un vers l'autre de manière magnétique. Pourquoi ? Parce que, pour moi, c'est une âme sœur. Pour moi, c'est votre amour. L'amour transcende tout, vous savez. L'amour triomphe de tout. Omnia vinti d'amor. L'amour triomphe de tout. Et c'est donc tout ça, l'amour. On vous dit que votre autre a envie de faire des efforts. Votre autre a envie de vous retrouver, en fait, de se déconnecter du monde. De vous retrouver, de se retrouver seul à seul avec vous. Vraiment, c'est ce à quoi il pense ou elle pense en ce moment. Et c'est une personne qui reste optimiste par rapport à la relation. J'ai à nouveau l'amour véritable. Je l'ai eu dans le tirage du choix numéro 1. Donc, peut-être qu'il y a des messages également dans le choix numéro 1 pour vous. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez été appelé par les deux, eh bien, n'hésitez pas. Il y a quand même un lien entre les deux. Ou alors, peut-être que mes amours du choix numéro 1, vous qui avez regardé le choix numéro 1, eh bien, tout naturellement, vous êtes dirigé vers le choix numéro 2 également. Mais on parle d'un véritable amour. On parle d'âme sœur. On me dit que cet autre, vraiment votre autre, vous aime très fort. Malgré la déception. Il y a eu beaucoup de déceptions. C'est une personne qui se sent déçue, qui a été très déçue par la situation. Malgré cette déception, votre autre pense à un renouveau. Pense à vraiment faire table rase du passé. Ah oui, il y a clairement un lien avec le choix numéro 1. N'hésitez pas à aller regarder le choix numéro 1, puisque là, j'ai des cartes qui coincident. Pour moi, c'est une âme sœur. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une vie passée. C'est pour ça qu'en fait, vous êtes attirés de manière magnétique, que vous n'arrivez pas à vous décrocher l'un de l'autre. En fait, malgré les séparations, malgré les hauts, malgré les bas, même s'il y a eu des déceptions, vous ne parvenez pas, en fait, à passer à autre chose. On dit que votre relation est influencée par les finances et la carrière. Ouais, bon, clairement, il y a eu une séparation. Il y a une séparation entre vous. Peut-être que votre autre, en ce moment, a à gérer des choses financières ou est préoccupée par des choses qu'il vous cache, qu'elles vous cachent dans-ils ou elles ne vous parlent pas. Mais c'est une personne qui vous visualise très clairement, qui pense énormément à vous, qui a envie de vous retrouver, de passer des bons moments avec vous, ou qui a envie d'une union. Ok, c'est une personne qui a vraiment essayé de vous oublier, je pense, mais qui ne parvient pas. Très prochainement, il va y avoir quelque chose qui va se produire entre vous. Alors, que peut-on me dire par rapport à cette réconciliation ? Qu'est-ce que votre autre pense de la relation en ce moment ? Ok, on me dit que cette personne, votre autre, pense exactement la même chose que vous. Donc, si vous avez des doutes, ne doutez pas. Il pense exactement la même chose que vous. Alors, c'est peut-être un signe de terre. Peut-être qu'il est taureau, mais que c'est un signe de terre. Taureau, vierge ou capricorne. C'est une personne très ancrée, très pragmatique. Ok, on me parle d'évolution. Il va y avoir une évolution. Votre autre est en pleine réflexion. Je dis, votre autre est en pleine réflexion. J'ai besoin de réfléchir. Il sort au même moment. Ouais, mais c'est une personne qui pense à votre évolution. Ok, bon, peut-être qu'il y a une notion de triangulaire depuis la séparation. Peut-être qu'il y a eu des énergies tierces autour de cette personne. C'est une personne qui plaît beaucoup. C'est une personne qui est extrêmement attirée par vous, qui pense à vous, qui pense à vous retrouver même physiquement, de manière charnelle, qui a envie de vous vraiment. Et on vous dit un grand oui. Cette personne pense que votre relation est possible. Cette personne croit en votre relation. Et elle pense à revenir à une réconciliation. Il y a un... Suis-moi, je te suis. Peut-être que votre autre est un peu ce qu'on me dit. Peut-être que votre autre est un petit peu immature dans la relation. Il est mature émotionnellement. Il y a un... Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te suis. Et votre autre ne vous dit pas clairement les choses. Il ou elle ne vous dit pas clairement les choses. Il ne vous dit pas clairement ce qu'il ressent pour vous. Il ne vous a peut-être pas parlé de réconciliation. C'est ce qui vous a amené à douter. Vous doutez de cette relation. Vous doutez qu'il veuille ou qu'elle veuille revenir vers vous parce que vous êtes séparés. Qu'il veuille vraiment s'unir à vous. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il pense à vous. Il pense à une réconciliation. Mais il ne vous le dit pas. Dans quel état d'esprit est votre autre par rapport à la relation ? C'est une personne qui veut un renouveau. C'est une personne qui veut un renouveau. Voilà. Ou qui pense à votre relation. Peut-être qu'il y a un lien avec le printemps. Peut-être que l'un d'entre vous... Peut-être que vous êtes rencontrés au printemps. Peut-être que l'un d'entre vous est né au printemps. Ou c'est significatif pour vous. Ou alors il s'est passé quelque chose au printemps dernier. La paix, c'est une personne qui souhaite retrouver la paix. C'est une personne qui est en train aussi de faire la paix avec ce qu'il s'est passé. Qui souhaite un renouveau. Qui souhaite être en paix dans cette relation. Ah bah voilà, on parle de se responsabiliser. La maturité. C'est une personne qui est en train de se responsabiliser. Qui a envie d'être plus mature dans la relation. Après avoir été complètement immature. Ok, bon c'est une personne qui a peut-être des addictions. Peut-être que voilà, pour vous oublier, cette personne s'est plongée dans des addictions. Ou dans des pensées un peu sombres. On m'envoie une personne qui est un peu dans le drame aussi. Qui s'écoute beaucoup. Qui ressasse les choses négatives. Ok, bon bah j'ai la mort et la naissance. Après une séparation, on me parle d'un renouveau. C'est une personne qui veut un renouveau. On me parle à nouveau d'un signe de terre. Puisqu'on me parle de la Vierge. Peut-être que votre autre est du signe de la Vierge. Ou là dans son thème astro. C'est une personne qui est pragmatique. Qui est consciencieuse. Et qui est dans les choses utiles. Qui est dans les choses vraiment très terre à terre. C'est une personne qui réfléchit beaucoup. Quand j'ai financé carrière également. C'est une personne pour qui l'aspect financier ou l'aspect carrière est très important. Pour cette personne d'être en sécurité. On me dit qu'il y a eu une séparation entre vous. Très clairement. Quand on parle de réconciliation, c'est après une séparation. Donc je pense qu'en ce moment, vous êtes dans une phase de séparation. Il y a eu une séparation récemment. C'est une personne qui a envie d'être juste. C'est une personne qui est extrêmement charmante. Très créative également. Et qui a envie de retrouver un équilibre avec vous. Ouais, clairement. C'est vraiment cet homme a envie, ou cette énergie masculine a envie de revenir vers vous. D'être juste. J'ai à nouveau le taureau. C'est une personne certainement du signe de terre. Ou qui est en train de, voilà, quelqu'un de très stable. C'est un bon vivant et une bonne vivante également. C'est un épicurien ou une épicurienne. Une personne qui est idéaliste et assez franche. Une personne très passionnée également. Je vois du feu dans cette personne. Une personne très combattive ou combattive. Une personne vraie et authentique. Ouais. J'ai le commencement. Je vous parle de feu, de passion. Et j'ai le feu. Ouais. J'ai une personne qui a envie d'un renouveau. Qui a envie de revenir vers vous. Très clairement. Que peut-on me dire d'autre pour mes amours du choix numéro 2 ? La réconciliation. Qu'est-ce qui vient ? Ok. Bon. On vous dit qu'il y a, voilà, des choses en rapport avec le charnel. Avec l'aspect sexuel qui, voilà, qui vient vers vous. Qui vous concerne. Qui vous taraude. Great passion. Bon, bah, ok. Bon, pour le coup, pour moi, vous allez vous retrouver en manière passionnée avec votre autre. Il va y avoir une réconciliation. Une réconciliation sur l'oreiller, peut-être. Ou alors des échanges. Des échanges où vous allez parler. Voilà. Ouais. Ok. Alors, on me dit que vous allez, voilà, connaître un renouveau. Vous allez passer à une nouvelle étape dans cette relation. Mais que ça va vous demander beaucoup de travail et beaucoup d'efforts pour en arriver là. Ok. Bon, on me dit qu'il y a quelque chose de très important qui va venir à vous. Peut-être, voilà, un nouveau travail ou une nouvelle évolution. Alors, deux choses. Déjà, comme on parlait de travail, finance, carrière. Je pense qu'il y a peut-être une nouvelle opportunité ou une évolution d'un point de vue professionnel qui va venir. Et pour moi, là, c'est par rapport à la relation, vous allez entrer dans une nouvelle étape. On me dit que le mois de janvier est significatif ou qu'actuellement, vous êtes dans un froid avec cette personne. Mais ça va s'arrêter. Ok. Donc, pour certains ou certaines, il y a peut-être une femme blonde, une femme avec des cheveux blancs, des cheveux clairs, qui, voilà, avec qui vous êtes en relation. Peut-être, je pense à une sœur, une mère, une amie qui va être présente pour vous. On me dit qu'il y a un mur en ce moment entre vous. Qu'est-ce qui vient ? Il y a un mur entre vous et votre... Bon, ben, qu'est-ce qui vient ? Voilà. On vous dit que vous allez trouver la clé à vos problèmes. Vous allez résoudre vos problèmes. Ouais, et il y a des problèmes à résoudre. Bon, ben, voilà. Ça va demander beaucoup d'efforts. Ça va vous demander des efforts. On vous le dit. Voilà, ça ne va pas être facile, mais si vous croyez et que vraiment vous y mettez des efforts et que, voilà, cessez de tergiverser, vous aussi, j'ai ce message-là. Peut-être qu'après la séparation, vous, voilà, vous hésitez aussi à redonner une chance à votre autre ou à vraiment vous battre pour la relation parce que j'ai le sentiment que vous avez beaucoup essayé, vous avez beaucoup donné dans cette relation. Et donc, vous posez la question de est-ce qu'il mérite ou est-ce qu'elle mérite que je redonne une chance parce que moi, j'en ai fait beaucoup et finalement, il m'a laissée dans l'attente. Il m'a beaucoup déçue. Il m'a... Voilà, c'est peut-être cette personne qui a choisi de rompre pour le coup ou alors qui vous a poussé à rompre également, voilà, qui n'a pas arrangé les choses, qui vous a laissé dans le flou et j'ai ce sentiment-là. Voilà, vous vous posez la question. Il y a un nœud entre vous, mais vous avez la clé. Et on vous dit, voilà, si vous aimez réellement cette personne, allez-y. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. L'équilibre 2h22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelles circonstances et cela te mène à la réussite. Un succès. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Alors, comme je tire pour l'amour, on me parle de partenariat et d'équilibre. Donc, je pense que, voilà, on parle de votre autre. Et cela peut également concerner pour certaines personnes un nouveau partenariat, un équilibre d'un point de vue professionnel, puisque j'ai des messages qui me viennent. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire s'il le pouvait ? Si elle le pouvait, qu'est-ce que votre autre vous dirait, s'il vous plaît ? Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Moi, vous voyez, tout à l'heure, j'avais les finances et carrières. Je vous parlais de, peut-être, de choses dont votre autre ne vous a pas parlé, qu'il doit régler ou qu'elle doit régler dans sa vie. Ce qui l'empêche de venir vers vous. Peut-être des choses, des non-dits. Il y a des choses à travailler en ce moment. Et là, bam, j'ai le non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc pour le moment, on vous dit de ne pas aller vers votre autre, d'accord ? Votre autre a des choses à travailler. Ce n'est pas le bon moment. Donc laissez les choses venir pour cette réconciliation. Il y a un mur entre vous en ce moment. Mais voilà, votre autre est dans la réflexion. Je te... Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses. Car je ne veux plus te décevoir. Je vous le disais, il y a eu de la déception dans cette relation. Votre autre vous a déçu. Tu es important, importante pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Je pense que c'est une personne qui va venir vers vous. Qui va venir vers une réconciliation. Mais laissez-lui le temps. Et je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer. Et tu es toute ma vie. Bon ben voilà mes amourins. Ne doutez pas, votre autre vous aime. Si vous avez des doutes, croyez en la relation. Laissez-lui le temps en fait. Laissez-lui le temps de venir vers vous. D'accord ? Votre autre a besoin de comprendre un certain nombre de choses. A besoin de guérir de certaines choses également. Il y a des choses à régler en ce moment dans sa vie. C'est pour ça que cette personne ne vient pas vers vous. D'accord ? Donc laissez le temps. En attendant, prenez soin de vous. Et les choses viendront à vous. D'accord ? Ayez la foi. Et définissez très clairement ce que vous voulez avec votre autre aussi. Parce que parfois, quand on est dans le flou, on ne peut pas attirer l'autre à nous. D'accord ? Si vous êtes dans le doute, vous ne savez pas un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Ça n'aide pas la relation. D'accord ? Donc si vous voulez être avec votre autre, dites-le clairement. Écrivez-le clairement. Notez ce que vous voulez dans cette relation. Ou de manière générale, dans vos relations. Quelle relation amoureuse vous souhaitez. D'accord ? Et allumez une bougie. Mettez-le sous une bougie. Et allumez une bougie. D'accord ? Tous les jours. Et pensez-y. D'accord ? Ce que vous voulez comme type de relation précisément. D'accord ? Pas avec votre autre. Comme type de relation. Qu'est-ce que vous voulez vivre. D'accord ? Pour que ça vienne à vous. Vous pouvez allumer une bougie rouge en particulier si vous en avez. D'accord ? Je vous remercie mes amours. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires et vos partages. Merci, merci d'être présent. Voilà, ça me touche au plus profond de mon cœur. J'espère que cette guidance aura résonné en vous. J'espère que vous aurez reçu les messages que vous attendiez. Et que ça vous aura apporté des éclaircissements. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis un grand merci. Merci mes amours. A très bientôt. Et je vous souhaite une très très belle journée. A bientôt. A bientôt.